Bienvenue à l'activité comparée des longueurs. Donc, dans un premier temps, tu regardes l'exemple, ce qui est excellent. Ensuite de ça, tu effectueras l'activité qui se trouve à l'endroit de la feuille et tu prendras une photo de ton travail grâce à ton iPad. Donc, voici l'activité que tu devras faire. Je vais maintenant te donner un exemple. Donc, voici l'épée d'Alex, un personnage de Minecraft. Il faut que je mesure la longueur à l'aide de réglettes rouges. Donc, si je mesure, je remarque qu'il y a une réglette, deux réglettes, trois réglettes, quatre réglettes. Donc, l'épée d'Alex mesure quatre réglettes. Et si je veux comparer avec l'épée d'Antoine, eh bien là, je vais regarder une réglette, deux réglettes, trois réglettes, quatre réglettes, cinq réglettes. Donc, l'épée d'Antoine mesure cinq réglettes. Je viens de mesurer mes deux épées. Maintenant, je vais les comparer. Eh bien, j'ai trouvé que l'épée d'Antoine est la plus longue. Et pourquoi? Eh bien, quand j'ai mesuré l'épée d'Alex, j'ai trouvé qu'elle mesurait quatre réglettes rouges. Et lorsque j'ai mesuré l'épée d'Antoine, j'ai pu m'apercevoir qu'elle mesurait cinq réglettes rouges. Donc, elle mesure une réglette rouge de plus que celle d'Alex. Donc, l'épée d'Antoine est la plus longue. Eh bien, là-dessus, je te souhaite un bon travail. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada